Bonjour à tous déjà et merci d'assister à notre conférence sur comment gérer sa culture tech. Alors déjà on est trop content d'être là, enfin voir du monde, des gens, sachant que cette conférence a été créée pendant le confinement. Exactement. Et la première fois qu'on l'a donnée c'était en visio, donc c'est une première pour nous. Donc on va commencer par ce... T'as cliqué un coup de trop. Je suis allé trop vite. Bah non, j'ai un souci. Vas-y toi. Premier problème technique. Ah c'est marrant, ça marche pas. Et moi ça m'en va trop loin. Attends, j'essaie. Ça marche pas tiens. Bah ça marche pas. Vous avez passé la carte ? Bon, on va faire comme ça pour le moment. C'est pas grave. Donc moi je suis Annabelle, je travaille chez Sphère et je suis au recrutement et au marketing depuis deux ans. Et je fais également partie du GDG et du DevFest depuis maintenant à peu près quatre ans. Et je donne une conférence sur le bénévolat. Donc si vous voulez la regarder après en visio, n'hésitez pas. Et donc moi je m'appelle Jean-François Garraud, je dirige l'agence de Sphère à Nantes. Et à côté de ça aussi, j'ai créé le GDG Nantes, je fais partie des organisateurs du DevFest et puis je donne des conférences depuis 2009. Donc juste l'idée du talk, on a fait ça, on n'est pas en train de se dire qu'on a la solution magique. C'est plus justement de par nos différentes expériences à travers les différentes boîtes où on a travaillé, notre expérience associative, les échanges qu'on a eus. Et bien on a constaté qu'il y avait un certain nombre de choses à dégager, de bonnes pratiques. Et donc on voulait les partager avec vous aujourd'hui. Et donc justement de quoi on va parler aujourd'hui ? Donc on parle de culture technique, mais bon on va parler finalement de culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise c'est quoi ? C'est l'identité d'une entreprise, c'est son état d'esprit, c'est son fonctionnement, c'est ses valeurs. Et ça permet à une entreprise de se différencier, que ce soit, déjà par rapport à ses concurrents, de montrer son expertise technique. Et justement par rapport à la culture tech c'est le sujet, et d'avoir un sentiment d'appartenance. Donc on va regarder ensemble avec Jean-François, comment justement on peut mettre en place cette culture technique. Je te laisse la main. Ça marche aussi. Ressaye juste avec la tienne du coup, je me demande si c'était pas un parasitage. Donc premier truc, on va s'occuper d'un truc essentiel dans la culture d'entreprise, pourquoi on va réfléchir à une culture technologique, c'est qu'on va vouloir gérer un engagement. Engagement c'est souvent aussi utilisé comme terme la rétention. En effet, recruter des gens ça coûte cher, en termes d'investissement, de recherche, si on a des équipes dédiées à ça, etc. Donc on a envie plus ou moins de rentabiliser l'investissement qu'on a. Donc on va faire ce qu'on appelle beaucoup de rétention. Travailler donc le fait de garder les gens, viser donc un bien-être. Comment y arriver justement ? Travailler l'épanouissement. On se dit, quelqu'un qui va être heureux dans son travail, dans sa boîte, dans son contexte de travail, va naturellement être, c'est con, mais il va être plus productif, il va être plus heureux, plus efficace. Et donc ça va se ressentir aussi dans les produits que vous allez délivrer, dans votre façon de faire de la pub justement à terme. Parce que quelqu'un qui est heureux dans sa boîte, il en parlera autour de lui ou d'elle. Et donc bien entendu, ça aidera à diffuser. Donc ça c'est l'objectif. On se dit, on va viser ça. Donc on veut faire de la rétention, on veut travailler l'épanouissement, mais comment ? Avec quoi on peut travailler pour réfléchir à ça ? Un des premiers trucs sur lesquels on peut réfléchir, c'est la notion de personas. Est-ce que vous connaissez le concept de personas ? Ouais ? Il y a des gens qui ne disent pas oui ? Personas, c'est un terme du X à la base, qui vise à définir des profils utilisateurs. Pour justement faire en sorte qu'on ait un produit qui corresponde à ces utilisateurs-là, à ces profils types. Et bien on va faire la même chose en fait. Si on est en train de réfléchir à une culture tech, il faut qu'on se pose la question de qui sont mes salariés ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et comment du coup je vais essayer de travailler dans cette optique-là ? Là, on va plutôt avoir tendance à parler de développeurs ou développeuses. Donc si on les comprend, on va essayer d'aller dans leur sens. Et en termes d'envie, un truc, c'est pas des envies exhaustives, mais c'est des envies assez réputées et présentes chez les devs. Donc on a l'open source. En général, on a envie de contribuer ou de participer à des projets open source. C'est quelque chose qu'on aime parce que ça fait partie de notre quotidien l'open source. Donc on a envie d'avoir ça. On a envie aussi de faire de la veille technologique ou d'avoir un environnement qui nous amène à avoir de la veille technologique. Le monde de l'informatique bouge énormément. Ce qu'on a appris à l'école, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Comment on fait pour être au courant grâce à la veille ? De même, on aime partager. Ça se ressent à plein d'égards, que ce soit dans les codes review, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, etc. Le partage est assez important. Le challenge technique, on aime bien être challengé parce que du coup, ça nous amène à nous surpasser et à approfondir des sujets techniques. C'est ce qu'on aime aussi dans ce métier-là. Si on fait ça, c'est parce qu'on a envie de se surpasser. Parce qu'on a envie de continuer à apprendre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie d'apprendre des choses. Encore. Et que vous avez donc envie de progresser. Et si on va vous challenger techniquement, forcément, ça va vous amener à vous dépasser. Ensuite, si on peut avoir aussi un environnement bienveillant et qui est techniquement fort, c'est cool. Parce qu'on va apprendre de ses pairs et on va ainsi continuer à progresser. Et dernier truc qu'on voit vraiment de plus en plus, c'est avoir du sens. On a envie de concevoir des logiciels, des applications qui ont du sens pour nous. Donc voilà. Ça, c'est des exemples de choses sur lesquelles on va réfléchir et on va se dire très bien. Je ne vais peut-être pas tout prendre parce que tout n'a peut-être pas du sens pour moi, pour ma boîte, pour mes enjeux. Par contre, mes devs, je peux peut-être trouver là-dedans des trucs sur lesquels je vais pouvoir capitaliser. Et donc, quand on va faire ça, on aura réfléchi et on se dit « Ok, je vais me lancer et maintenant je vais en parler et je vais demander à mes devs de partir là-dessus dans les process de recrutement, etc. » Donc là, il faut faire attention parce que toutes les promesses qu'on va faire, il va falloir les respecter. Avec un grand pouvoir vient de grandes responsabilités, on ne s'engage pas sur des trucs sur lesquels on n'est pas capable de faire. À chaque fois qu'on fait des entretiens avec Annabelle de futur sphérien ou sphérienne, on est très clair et on réfléchit bien aux promesses qu'on fait. On a bien réfléchi à ce qu'on était capable d'apporter par rapport justement à ces différents trucs. On s'est positionné, on a pris du recul, on a dit « Ok, nous on est capable de te proposer ça. » Ça, c'est vraiment un truc à avoir en tête. Et donc, une fois qu'on a tout ça en tête, on va commencer à repenser un petit peu ses priorités, l'environnement technique. On va se dire « Ok, j'ai envie d'avoir cette culture, il faut que du coup je rentre dans un mouvement de transition. » Et donc, on va amener la technique un peu plus au cœur des considérations. Comment, par exemple, là c'est un exemple con, mais je vais demander d'ailleurs après qui a déjà eu le problème. Qui ici a déjà eu des problèmes de machines qui n'étaient pas assez performantes où on vous a dit « Non, je ne veux pas t'acheter une barrette de RAM ? » Voilà. Ça, c'est le truc typique. Enfin, c'est con, mais c'est plutôt bien vécu, on voit bien. Et quand on y réfléchit, allez, j'ai fait un truc rapide là. Une minute de compilation, on dit que c'est en gros 10 fois par heure, toute l'année. Ça coûte en gros 14 000 heures perdues. C'est à peu près ça le chiffre. Et donc, on perd 14 000 heures de production à juste attendre. Alors que si on avait dépensé 100 euros de RAM, il faut faire les calculs. Donc, c'est ce genre de choses où il faut réfléchir, se dire « Ok, bon, penser à la technique, c'est aussi penser à l'environnement technique. Et peut-être faire des investissements dans ce sens-là. Montrer finalement à nos équipes qu'on les considère et qu'on fait attention à eux. De la même façon, un truc qu'on voit, ça, c'est la courbe du hype. Enfin, une autre courbe du hype, il y en a plusieurs. Qui montre donc l'évolution, enfin, le positionnement technologique de certaines technologies. Donc, il y a le côté innovateur, c'est le truc qui démarre. Après, il y a les premières boîtes qui se disent « Ok, je pars dessus, ça a l'air trop bien. » Donc là, on est sur les early adopters. Après, il y a la early majority qui attend que justement les early adopters se soient cassés les dents et éprouvé les premiers trucs. Et puis après, on a la late majority qui, eux, attendent encore plus. Et la gare, c'est ceux qui sont à la traîne et qui n'en ont rien compris. Et qui, aujourd'hui, là, en 2020, se disent « Eh, ce serait bien qu'on passe à J25. » Bref. Des trucs comme ça. Pourquoi j'en parle de ça ? C'est qu'en fait, les devs, d'une manière générale, en règle générale, on aime bien être dans la partie innovator to early majority. À partir du moment où on commence à passer dans le late majority, on commence à s'ennuyer. Pourquoi ? Parce que du coup, on a envie d'être stimulé. Quand c'est justement quelque chose de nouveau, c'est sympa, on a envie d'y aller. Et donc, on va amener les gens dans nos retranchements. On a envie de continuer à progresser. Pour autant, il ne faut pas les démoraliser quand je te parle de stimulé. On va plutôt avoir tendance à fixer des challenges, des trucs qui sont atteignables. Donc, on peut faire, par exemple, des side projects. Quand je dis stimulé, c'est « Tiens, ce serait cool que tu passes tel certif cette année. » Comme ça, on va l'amener un peu à se dépasser aussi. Des choses comme ça. Et puis, on va le faire notamment sur ces technos-là. Cependant, j'ai bien confiance qu'il ne faut pas oublier la dette. Elle est présente. Elle est là. C'est comme ça. On doit vivre avec. Mais, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Je vais prendre un exemple d'une des boîtes où j'étais avant. Elle s'appelle Lucas. Et je trouve qu'elle gérait bien la dette. En fait, Lucas, le produit, il existe depuis bientôt 20 ans. Vous imaginez bien qu'en 20 ans, il y a quand même un paquet de dettes techniques. Bref. J'aime pas ce mot-là. Et donc, comment ils ont géré pour autant pour avoir une bonne culture tech et pour avoir des équipes toujours motivées ? En fait, ils ont bien réfléchi, partitionné leurs produits. Les parties de leurs produits pour faire en sorte qu'à chaque page au sein même d'un produit, ce soit une liberté nouvelle pour l'équipe de dev pour partir sur une nouvelle stack technique à minima fonte. Ce qui fait qu'ils sont capables, du coup, tout le temps, de travailler sur des technos qui sont dans les bonnes stacks qui les intéressent, justement. Alors, bien entendu, ils savent que de temps en temps, ils doivent passer sur du legacy. Mais cette alternance, du coup, de legacy versus des trucs plus récents est quand même beaucoup plus stimulante que si on leur disait tout le temps « Eh, tu vas faire que du jQuery ». Non, ils sont quand même beaucoup plus intéressés par ça. De la même façon, j'ai vu d'autres boîtes, en discutant avec pas mal de CTO, qui organisent régulièrement des sprints dédiés à la dette technique. C'est des choses qu'on voit régulièrement. Donc, ça, c'est voilà. Si j'en parle, c'est que du coup, ça veut dire que c'est quand même une vraie décision, en fait, de la hiérarchie de vouloir adresser ces problèmes-là. Et donc, on en arrive au fait que, d'une manière générale, il faut essayer de considérer ces devs, ces équipes. Il faut les valoriser. Il faut montrer qu'ils sont importants. Il faut montrer qu'ils ont de la valeur, que c'est des personnes qui comptent pour vous. Alors, attention, je ne parle pas non plus d'en faire des divas. C'est important. On en voit de plus en plus. Mais c'est quand même important de penser à cette valorisation. Un truc que je fais, par exemple, moi, vis-à-vis de mes équipes à Nantes, c'est que je dis à l'équipe, OK, vous êtes expert, mais vous êtes expert dans un domaine. Par contre, vous n'êtes pas expert sur tout. C'est l'équipe complète qui fait qu'on a une bonne expertise assez riche. Mais par contre, toi, tu es expert sur ce truc-là. Et toi, tu es expert sur autre chose. Et comme ça, du coup, je les valorise. Pour autant, je ne suis pas en train de les mettre tous sur un piédestal. Je leur dis juste, toi, tu es bon dans ce truc-là. Aie confiance que tu as tes forces. Mais aie confiance aussi que tu ne sais pas tout. De cette manière-là, les gens ont envie de continuer à échanger, partager, etc. Et donc, on sort aussi de ce fameux, un développeur, une développeuse, ce n'est pas un ouvrier, ce n'est pas une petite main qui produit du code. Donc là, on montre finalement à nos équipes qu'on est en train de changer dans cette partie-là. Et qu'on n'est plus en train de les considérer simplement comme de la main-d'oeuvre. On voit bien tout le mouvement, software, craftsmanship, c'est des artisans. On est des artisans du code. Il y en a de plus en plus qui se revendiquent comme ça et c'est très bien. Par contre, ça nécessite en effet une prise de conscience des instances un peu plus hiérarchiques. Et justement, on va aussi venir au recrutement. Donc, de participer au recrutement. Aujourd'hui, on sait qu'un recrutement loupé, ça coûte très cher pour une entreprise. Donc, il faut absolument faire des tests techniques et faire participer les équipes aux tests techniques. Qui dans la salle aujourd'hui participe au recrutement dans l'entreprise ? Ok, donc il y a quand même pas mal de monde. Ça, c'est très bien. Et ça vous permet donc déjà, entre collègues, de ne pas avoir de méfiance par rapport aux nouveaux. Parce que vous savez qu'ils ont été testés techniquement. Et ça, c'est important aussi. Je pense que vous êtes tous retrouvés dans des équipes en vous disant, lui, je ne sais pas qui l'a recruté, ça ne le fait pas, il n'a pas été testé techniquement. Là, au moins, avec les tests techniques, vous êtes tranquilles. Et en plus, si c'est vous qui recrutez vos futurs collègues, la culture d'entreprise aussi va continuer. Puisque vous allez recruter des personnes aussi avec qui vous vous voyez travailler. Donc ça, c'est important. Donc, mettez en place des tests techniques. Et si vous ne pouvez pas, parce qu'effectivement, c'est aussi du travail et du temps. Il y a des plateformes comme Coding Game. Il y a déjà des entreprises qui l'utilisent pour faire passer des tests techniques. Ensuite, un autre point important, c'est l'onboarding. Donc, ce qu'on appelle aussi l'intégration. Pourquoi ? Parce que justement, la personne va se sentir valorisée. Donc, on a mis l'exemple de Lucas. Parce que, par rapport à ton expérience, voilà, ils ont un process qui est très cadré. Mais ça leur permet, donc, déjà, dès le début, que les personnes se sentent attendues dans l'entreprise, dès qu'ils ont signé le contrat. Et qu'ils ressentent que, déjà, la culture d'entreprise. Donc, ça peut être en les invitant à des événements en amont de leur arrivée, en leur envoyant des mails régulièrement, pour pas qu'ils se sentent abandonnés sur leurs trois mois de préavis. Ça, c'est très important. Le Welcome Pack. Si vous recrutez des développeurs, des personnes techniques, et que vous leur offrez dans le Welcome Pack un carnet avec un stylo, c'est peut-être pas la meilleure solution. Par exemple, nous, dans notre Welcome Pack, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Ils ont leur PC. Ils ont leur batterie externe. Ils ont leur Chromecast. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses qui montrent qu'on peut être recruté... Enfin, le Welcome Pack est en lien avec la partie technique. Le sentiment d'apportement, forcément, est très important à avoir dans le onboarding. Quand ils arrivent, ils se sentent déjà dans l'entreprise. Et des tâches bien identifiées. Quand ils arrivent, comme Lucas, en fait, ils ont un logiciel qui leur permet d'avoir leur relance, d'avoir des checklists. Et au moins, tout est cadré. Et quand vous arrivez dans l'entreprise, vous aussi, en tant que développeur, vous êtes serein. Voilà. Et donc, réfléchir à comment considérer ces équipes, ça passe aussi par réfléchir à l'évolution technique qu'on va leur proposer. On va proposer de la formation. On va les amener à avoir des événements de veille interne. Des choses qui font qu'ils vont se rendre compte qu'on est en train de les aider à progresser. Je dis pas qu'on doit tout leur donner. Mais le fait, notamment du temps ou des choses comme ça. Mais si déjà, on met en place des cercles, des trucs qui permettent de faciliter la transmission d'informations, etc. Ils savent que, naturellement, la boîte aide de ce côté-là. On va faire des conférences internes, des projets fil rouge, etc. On va voir comment vont évoluer les gens. Et aussi, un truc très important, c'est de réfléchir beaucoup au plan de carrière. Quelle va être la carrière de cette personne technique au sein de notre entreprise ? Et là-dessus, je voudrais insister sur un truc. Évoluer dans une boîte IT, ça veut pas forcément dire devenir manager. Qui, aujourd'hui, a envie de devenir manager ? Ok. Voilà. Et pour autant, qui a envie de rester dans la tech ? Et de coder ? Voilà. On est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que proposer un plan de carrière, ça peut se faire par différents trucs. Par exemple, moi, quand je suis en train de réfléchir au plan de carrière de mes équipes, je leur propose des choses comme devenir architecte de solutions, devenir responsable d'un pôle technologique en lien avec une expertise, des choses comme ça. Ça, c'est des choses sur lesquelles je parle pas forcément de management. Je parle de stratégie, je parle d'expertise technique, de prendre de la hauteur sur des sujets technologiques. Ça, c'est une vraie évolution d'une carrière. C'est un vrai truc qui peut avoir du sens pour eux. Par contre, les managers, on en a besoin quand même. Donc, certains ont envie et on peut mettre en place des managers. C'est pas un problème. Pour moi, le management, c'est plus un outil qui va servir à faire en sorte que tout ça, ça fonctionne bien. On a besoin de management. Par contre, je dis pas que c'est l'évolution obligatoire. Et donc, on va aussi réfléchir au fait qu'on va donner de l'autonomie. Valoriser les gens, ça passe aussi par l'autonomie et les responsabilités qu'on va leur donner. Justement, je disais, je prenais l'exemple de plan de carrière où on va dire tu vas être responsable d'un pôle technologique. Eh bien, tu vas être responsable et autonome sur ce pôle-là. C'est quand même une sacrée responsabilité qu'on nous met sur les épaules. Mais en même temps, c'est une grande force. Parce que si on met quelqu'un autonome et responsable sur quelque chose, il va se sentir beaucoup plus impliqué. Alors bien entendu, on va faire un peu de suivi. Mais par exemple, dans l'agence de Nantes, on a délégué pas mal de sujets avec Annabelle volontairement pour impliquer des gens et aussi, du coup, gérer de la rétention comme ça. Et puis nous, comme ça, on ne fait plus rien. C'est ça. Il ne fallait pas le dire, ça. Donc, c'est un truc aussi qui vous permet d'éviter d'avoir une team qui est juste des consommateurs, mais au contraire, d'avoir une team active et donc de continuer à diffuser et d'avoir un environnement dans lequel ils puissent s'épanouir et ils ont confiance aussi des contraintes, de certaines contraintes. Comment on va gérer ça aussi ? Donc, du coup, essayer, si possible, d'avoir des managers tech. J'en ai parlé. C'est quand même mieux. C'est d'une manière générale. L'équipe manageriale est issue de la technique parce qu'on parle le même discours. On parle le même langage. On est capable de comprendre les enjeux. Et justement, ce qui fait que moi, aujourd'hui, je manage des gens et que je suis capable de me projeter dans leur plan de carrière, c'est parce que je suis dev et que je continue de développer. Du coup, quand je leur propose des choses, je réfléchis à ce qui, techniquement, est pertinent pour eux et pas juste « Oh, attends, il faut que je m'occupe de vérifier que les KPIs sont bien, etc. » Non, je réfléchis vraiment à la carrière du développeur par rapport à ma sensibilité de dev. Et puis aussi, il y a un petit côté exemplarité qui est assez intéressant et qui remonte bien. Donc, on va essayer aussi, si possible, de fixer des objectifs ambitieux. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'en ai parlé, on veut challenger les gens techniquement, eh bien, on va faire des objectifs ambitieux. Je parle bien d'ambitieux et pas impossible à atteindre parce que, justement, dans certaines boîtes, la logique est de se dire « Ah, on va mettre des objectifs inatteignables. » On est sûr que les gens, ils vont surpasser. Ouais, mais du coup, d'un point de vue motivation, à la fin de l'année, les années se terminent, c'est « Bon, ben, j'ai pas encore atteint mes objectifs. » C'est un peu triste. Alors que si, au contraire, on fixe des objectifs qui sont ambitieux, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant. On sait que c'est atteignable. Et on sait que si on nous a mis l'objectif, c'est qu'il y a moyen de l'atteindre. Je dis pas, c'est très dur à juger. De toute façon, je pense que le concept des objectifs fixés en entretien ou des choses comme ça, ça mériterait une confrontière dédiée, enfin, même plusieurs confrontières dédiées. Donc, on s'étalera pas là-dessus. Mais bref, ayez conscience de ça, c'est tout. Et si on peut, du coup, réfléchir. Je pense qu'on est plutôt dans la bonne période en termes de temps pour parler de ça. Mais réfléchir à des environnements de travail qui peuvent changer, évoluer et qui offrent de la liberté. C'est surtout ça qui est important, c'est cette notion de liberté par rapport au travail offert, au cadre de travail. Moi, je faisais du remote bien avant le Covid. Et c'est vrai que c'est le truc qui est quand même cool, c'est de me dire, quel que soit l'endroit où je suis, j'ai pas de restrictions dans ma capacité à produire. Je peux être en conf et si j'ai besoin, je peux bosser entre deux confs, c'est pas un problème. Ou au contraire, partir, me faire une... Il y en avait qui avaient fait ça, c'était Do You Buzz, c'était une boîte à Nantes qui fait des CV. Et ils s'étaient tapés un mois, je crois, à Mayork ou je sais plus où. Ils étaient partis, toute l'équipe. Et donc, ils étaient tous... L'après-midi, ils se baignaient, puis le matin, ils codaient. Enfin bref, c'était cool. Ils ont pu se permettre ça parce qu'en effet, leur événement technique était réfléchi autour de ça. Et la preuve, récemment, là, il y a Cora qui a annoncé ça en juin, le PDG de Cora qui a dit, nous, on passe en full remote. Bon, j'ai l'impression quand même, j'ai le sentiment, je voudrais d'ailleurs, qui est ici ? Je suis curieux par curiosité. Qui est pour du full remote ? Parce qu'il y a full remote, hybride ou présentiel. Qui est pour du full remote ? Qui est pour du hybride ? Et qui est pour du full présentiel ? Non mais c'est bien, du coup, il y a deux extrêmes. Donc la majorité d'entre vous ont levé la main sur l'hybride, en effet, c'est ce que j'ai l'impression de constater aussi. Donc merci pour ce petit sondage. Donc voilà, là, on a vu la partie considérée, les choses qu'on peut mettre en place pour considérer. Donc ça, c'était un pan. Et après, forcément, si on veut continuer à travailler l'image de la culture tech, on va travailler la partie communautaire. On va essayer de travailler une communauté pour faire en sorte qu'on puisse partager, échanger, la rendre un petit peu visible. Et en effet, partager, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. J'en ai parlé tout à l'heure. Les codes review, on partage. Les sprints, les revues, on partage. À la pause café, on partage. Dans des événements comme ça, on partage. Les devs, c'est vraiment un truc qui coule dans notre métier. C'est qu'on adore ça. Et donc, on va essayer de créer des communautés. Par contre, attention, le terme qui revient souvent, c'est des tribus. D'ailleurs, on voit souvent ça dans les boîtes. Réfléchissez bien à une tribu qui aura du sens par rapport à vos valeurs. C'est important de faire en sorte que la tribu soit le reflet de vos valeurs. Si je prends l'exemple d'Ypon, qui est une boîte qui aime beaucoup. Le PDG, il est fan de judo et d'art martiaux. On voit bien, on ressent dans la façon dont certaines de leurs communautés internes sont structurées, les process ou des trucs qu'ils mettent en place, les sports de combat, ou du moins cette notion-là, est quelque chose qui ressort, qui se voit en fait, qui est visible à l'extérieur. Donc leur communauté, elle par exemple, elle traîne pas mal autour de ça. Même si, après, ça veut pas dire qu'ils se font des tatamirs entre midi et deux, ou des choses comme ça, mais vous voyez l'idée. Donc il faut y réfléchir, c'est important. Et en même temps, créer une communauté ne veut pas dire qu'on est là pour faire de la pub. Depuis tout à l'heure, je crois qu'on a peut-être un ou deux slides où c'était écrit que c'était Sphère, mais c'est pas des slides qui sont marketés à Sphère. On n'est pas en train de faire l'apologie de Sphère. On s'en fout. Au contraire, on a fait exprès d'essayer de prendre plein d'exemples d'autres boîtes, parce que nous, notre envie à la base avec Annabelle, était juste de partager sur des bonnes pratiques qu'on a vues. Et donc, ça c'est un truc essentiel, sur lequel c'est l'élément le plus dur à amener quand on veut emmener ces choses-là, c'est qu'au début on se dit « Ah, on va communiquer, ça va être trop bien, ça va faire plein de pubs ! » Mais en fait, oui, mais la pub, elle vient après en fait. Il faudra avoir conscience de ça, mais on en reparlera après. Un exemple, ça c'est un événement que j'organise depuis cet été, ça s'appelle Ask the Expert, c'est tous les lundis des semaines impaires. L'objectif, c'est quoi ? C'est de faire intervenir quelqu'un qui est expert dans le monde de l'informatique, international, donc je vais souvent chercher des Américains ou des choses comme ça. Et pourquoi ça a été créé, ce truc-là ? Ça a été créé parce qu'à la base, justement, Didier, mon chef, il m'a dit « Tiens, en ce moment, avec le Covid, il y a plein de gens qui parlent et qui ne peuvent plus parler en conférence. » Et donc, il y a une tribune, on a une communauté de dev qu'on aimerait aider à progresser. Donc c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure, amener de la veille, c'est « Comment on va faire pour aider les salariés à progresser ? » Donc là, du coup, c'était l'idée, c'était de dire « On va amener des externes pros dans leur domaine dans des conférences pour les sphériens. » Et puis très rapidement, on s'est dit « Mais en fait, pourquoi le réserver aux sphériens ? En fait, on va l'ouvrir à la communauté. » Et donc, à partir du moment où on a parti du principe qu'on allait l'ouvrir à la communauté, on a strictement tout gommé de sphère. La marque sphère n'est pas du tout présente dans cet événement-là. Et ça ne se voit pas du tout. Et on a continué de travailler là-dessus. Et ce sera le cas pendant tout le temps. Parce que c'était un objectif. L'objectif de travailler, partager dans la communauté, parce que ça fait partie de nos valeurs dans notre boîte. Et justement, comment être communautaire dans votre entreprise ? Donc il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir voir ensemble. Mais un de premiers points, par exemple, c'est organiser vos propres événements. Alors ça va servir à deux choses. Ça va être déjà, par vos événements, montrer votre expertise technique. Parce que ça va être des speakers de votre entreprise qui vont parler. Ça va être vous créer une communauté. Et en même temps, de créer vos propres événements. Donc c'est pas forcément que des speakers internes. Ça peut être des gens que vous faites venir à vos événements. Et bien ça va vous permettre, en fait, pareil, d'apporter de la veille à votre entreprise ou des gens externes. Parce que vous pouvez organiser des événements qui sont juste pour vous ou pour l'externe aussi. Mais en tout cas, quand vous organisez vos événements, comme on le disait tout à l'heure, la marque, ou en tout cas votre entreprise, doit venir en second plan. Les gens vont venir avant tout pour ce que vous allez partager. Donc soyez vigilants aussi avec ça. Nous, on le fait, par exemple, je vais donner l'exemple de Sphère. Mais on a créé des événements sur Nantes, qu'on ne fait plus parce que Covid, mais où chaque, c'était le midi, il y avait deux talks de 20 minutes. Un toujours fait par un sphérien et toujours un autre par un speaker externe. Et à la fin, j'avais une liste d'attente sur les speakers externes qui voulaient tous venir à l'événement. Et tant mieux, comme ça, au moins, on pouvait partager et toujours voir des nouvelles personnes à ces événements-là. Et même des personnes, au final, étaient habituées et venaient à chaque événement de Sphère. Ils avaient leurs habitudes et donc on commençait vraiment à créer une vraie communauté. Un autre, et justement, un des exemples qu'on peut donner, c'est le Jug Summer Camp. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont l'habitude aussi et apprécient cet événement qui est là depuis maintenant 11 ans. Donc là, la photo, c'était pour les 10 ans. Mais voilà, il y a une vraie communauté autour de cet événement. Un autre point, c'est participer à des confs, comme vous aujourd'hui. Mais justement, il faut que les entreprises puissent dire à leurs salariés, allez voir, rencontrez des gens, apprendre des nouvelles choses et incitez-les aussi à faire des retours ensuite, après ces conférences, sur des règles, soit justement un événement ou un article, peu importe. Mais encouragez-les. Et j'ai un petit exemple. Est-ce que vous savez de quelle entreprise il s'agit ? Zenica, voilà. Zenica, par exemple, sur cette photo, on voit bien qu'ils envoient leurs salariés en conférence. On ne voit qu'eux, là. Mais justement, quand on voit que les Zenica sont très présents, on se dit, tiens, je sais que si je vais dans cette entreprise-là, ils vont m'encourager et ils vont m'amener à aller voir des conférences. En plus, ça vous fait un peu de pub. Un autre point très important, c'est justement de sponsoriser ces événements. Le sponsoring, c'est un bon moyen d'aider les communautés et les événements qui vous permettent d'apprendre. Donc autant les aider. Choisissez bien les événements qui sont en lien avec votre culture et ce que vous faites. Il y a des événements, par exemple, si on choisit les meet-up, si vous ne faites pas de front et que vous sponsorisez un événement qui fait du front, ça n'a pas d'intérêt. Donc autant bien cibler, ne pas sponsoriser tout et n'importe quoi. Et soyez un sponsor aussi actif. Donc ça, on pourra aussi y revenir. Mais l'important, c'est que vous puissiez rencontrer aussi votre communauté et partager votre savoir pendant ces événements. Je donne un exemple. Est-ce que vous savez où c'est ? Des fêtes. Regardez tout ce monde. Clairement, là, c'est vraiment le moment de rencontrer la communauté et de pouvoir échanger avec toutes ces personnes, que ce soit vos futurs collègues peut-être, vos collègues, vos anciens collègues, vos futurs clients, des gens de la communauté. Enfin voilà, ça vous permet beaucoup de choses. Et justement, je disais tout à l'heure qu'il fallait être un sponsor actif. Donc c'est d'aider, par exemple, un meet-up en proposant des speakers de l'entreprise et aussi de faire des animations sur votre stand quand vous êtes sponsor d'un événement. Par exemple, on parle de fil rouge et de créer du lien. Quand, par exemple, vous allez vous dire, tiens, il y a le DevFest, je vous le donne en exemple, mais c'est sur le thème du rock, comme l'année dernière, et il y a des personnes qui se sont dit, super, on va créer une guitare géante, ça va être hyper attractif, les gens vont pouvoir jouer de la guitare ou je sais quoi. Et ce projet-là, c'est des Dev de l'entreprise qui l'ont fait sur un an, par exemple. Enfin, un an, mais six mois. Et ça vous permet de mettre en place des projets internes dans l'entreprise où des développeurs vont s'investir, ils vont être libres. Alors, ça, c'est hyper important, c'est que certes, on peut mettre en place un projet de Dev, mais il faut qu'on laisse la liberté aux développeurs du projet de choisir ce qu'ils veulent faire. Nous, par exemple, j'espère, on les laisse complètement. Ils nous demandent notre avis, mais on leur dit, faites-vous plaisir et on peut vous aider, mais voilà. Donc, c'est très important. Ça peut être aussi un moyen de recrutement, de dire, tiens, viens chez nous. En plus, en ce moment, on travaille sur le projet pour un événement, tu pourras participer si tu le souhaites. Et donc, justement, quand on parle des conférences, forcément, on va arriver à la notion des conférenciers et conférencières. Donc, il y en a plein dans les événements. Et c'est bien de, justement, faire la promotion de son savoir-faire, de ses compétences dans des événements comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est commencer à réfléchir un petit peu comment on peut les accompagner. Se dire que c'est bien d'avoir des gens qui viennent représenter votre boîte, finalement, même si, comme on en parlait, ce n'est pas forcément le premier truc qui ressort. Par contre, ayez bien conscience qu'il ne faut pas avoir peur du débauchage, du fait que... Parce que j'ai déjà entendu ce discours de « Oui, mais si j'envoie des gens sur scène, ils vont être visibles. Et s'ils sont visibles, on va les débaucher. » « Ah, bah, ouais, ok, mais alors si la personne, de toute façon, elle n'est pas bien dans ton entreprise, ou si tu es en train de la brider, de toute façon, tôt ou tard, elle partira. » Et puis, d'une manière générale, je pense que la grande majorité d'entre nous font très peu des carrières hyper longues dans nos sociétés. En règle générale, il y a un turnover, malgré tout, qui est quand même assez fréquent. Et c'est pas grave. Donc, il faut aider les gens, parce que de toute façon, si vous les aidez à grandir, à devenir conférencier, conférencière, eh bien, ces gens, ils auront une bonne image aussi de vous, et ils seront vos ambassadeurs après. Si je prends un exemple de personnes qu'on connaît, enfin, Wassim chez GAM, c'est un gars qui contribue beaucoup à l'open source, Angular, etc. Il était chez Sphere avant, et maintenant, il est chez Microsoft. Donc, en effet, quand Microsoft est venu taper à la porte, on ne pouvait pas trop lutter. Mais c'est pas grave. Le gars, aujourd'hui, régulièrement, il nous fait de la pub, encore aujourd'hui, alors qu'il est chez Microsoft. Mais parce que, voilà, on lui a offert un environnement, on l'a aidé à grandir. Et comment on fait pour aider les gens à grandir dans des choses comme ça ? Ben, c'est pas compliqué. Alors, bon, c'est moi, je fais régulièrement ce qu'est un BBL cursus speaker. Donc, j'aide des gens à devenir speaker depuis bientôt 8 ans. Alors, il y a moi, mais il n'y a pas que moi. Il y a aussi Craft Records qui est là, ils sont au premier rang. Donc, de plus en plus, je le vois, je vois émerger des choses comme ça. Il y a de plus en plus de communautés de gens qui sont prêts à vous aider pour, si vous n'avez pas la compétence en interne, il y a des externes qui peuvent vous aider. Et gratuitement, quand je vous parle du BBL, moi, je le fais entre midi et deux. On peut faire ça en visio, quoi. C'est pas un problème. Craft Records, ils ont parlé, ils font des reviews, des abstracts, etc. Enfin, il y a du monde pour vous aider. Et donc, du coup, vos salariés seront d'autant plus reconnaissants si vous les amenez à aller dans cette partie-là, s'il y a des gens pour les accompagner, etc. Ça passera aussi, bien entendu, par le fait de donner du temps. Donc, donner du temps, je ne dis pas qu'on va donner 100% du temps. On n'est peut-être pas au niveau du 20% de Google, bien que ça devient plus quelque chose de mythique que de réel aujourd'hui. C'est 20%. Je crois qu'il y en a qui disent, ouais, le 20%, en fait, c'est le 20% en plus. Bref. Du coup, donner du temps, ça peut être des trucs tout bêtes. En fonction du contexte, je sais que ce n'est pas applicable à tous, mais des fois, chez certains clients, on peut se permettre, quand on est chez un éditeur, de se dire, il y a une demi-heure par jour qui est consacrée à la veille, ou j'ai déjà vu dans certaines boîtes, ils se disent, le vendredi après-midi, comme on ne fait pas de mise en prod, c'est dédié à la veille, des choses comme ça. Ça, c'est ça, c'est donner du temps. Ou alors, ça peut être par des trucs assez bêtes, mais du genre, aujourd'hui, moi, je n'ai pas posé de congé pour venir parler. C'est appréciable, quand même. Donc, ça, c'est donner du temps, par exemple. Ça peut être des trucs comme ça. Donc, c'est de l'investissement dans les personnes à travers du temps. Donc, un autre point, c'est créer vos events internes. Déjà, avant de créer votre communauté externe, faites votre communauté interne. Donc, créer du lien avec les autres personnes. Donc, nous, par exemple, on a mis en place, comme je disais, l'autonomie et la responsabilité. Donc, les trois quarts des événements qui sont faits chez Sphère, c'est mes collègues qui le font. Moi, je prévois la bière et les pizzas, et eux, gèrent le reste. Donc, ils font des événements, en plus, selon leurs envies et leurs attentes. Et puis, si ça ne marche pas, et qu'en fait, ça n'a pas intéressé tout le monde, tant pis, on fera autre chose. Mais au moins, on aura testé. Donc, ça, on le fait beaucoup. Et en plus, lors de ces événements, ça nous permet aussi beaucoup de partager, sur la partie technique, et aussi, les personnes s'entraînent en tant que speakers. Ils sont juste devant leurs collègues, donc ça reste bienveillant, en général. Mais voilà, ça leur permet de s'entraîner, et ensuite, de pouvoir proposer leur talk en meet-up ou à des conférences. Autre truc qu'on peut faire aussi autour de ça, donc de l'aspect communautaire, bien entendu, l'open source, assez logiquement. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, donc en fonction des boîtes. Par exemple, je sais que chez Zennica, ils ont des postes de développeurs advocate maintenant, donc il y a des gens, ce n'est pas tout le monde chez Z, mais il y en a certains qui ont du temps dédié, dans leur temps de travail, par exemple, pour faire de l'open source. Je sais que chez Serly, il y a beaucoup d'intérêts et de contributions aussi qui sont faites au niveau de l'open source, des choses comme ça. Donc, c'est des réflexions à mener. Tout ce qu'on vous donne, là, c'est des pistes, en fait. Et un truc que vous pourrez regarder, par exemple, ça, c'était une conf qui était au DevFest de 2019, c'était comment promouvoir son projet open source. Donc, l'open source, il faut bien voir, il y aura deux trucs. Il y aura les trucs que je fais, moi, de mon côté, et que j'ai envie de promouvoir, mais il y a aussi les projets majeurs. Et donc, ça, c'est pour comment faire la promotion d'un projet interne. Ça pourra vous intéresser éventuellement. Autre truc, du coup, que je trouve très intéressant d'un point de vue communautaire et dont j'ai envie de parler, c'est le programme des GDE. Je trouve qu'en fait, il est bien vu et il est à réfléchir, en fait, pour votre société. Qu'est-ce que j'aime bien dans ce programme ? C'est qu'en fait, ils se sont posé la question de c'est quoi un influenceur. Est-ce que déjà, tu peux expliquer ce que c'est GDE ? GDE, c'est Google Developer Expert, pardon. C'est des gens qui font des conférences mais qui ne travaillent pas sur des... En général, sur des technos Google mais qui ne travaillent pas chez Google. Par exemple, moi, je suis GDE Web. Je donne des conférences Web mais je ne travaille pas chez Google. Et donc, pourquoi je parle de ça ? C'est qu'ils ont défini ce qu'étaient des influenceurs. Et donc, un influenceur, c'est soit quelqu'un qui donne des conférences, soit quelqu'un qui fait des articles de blog, soit quelqu'un qui fait des contributions open source, soit quelqu'un qui fait aussi de la contribution Stack Overflow, par exemple. Et donc, en effet, l'impact communautaire de ces gens, tous les GDE ne sont pas speakers ou speakeuses. Il y en a plein qui font des contributions open source, il y en a plein qui sont des top contributeurs Stack Overflow, etc. Et pour autant, ça a un impact communautaire. Donc, c'est intéressant de se poser cette question-là. C'est-à-dire, ah oui, en fait, il y a autre chose que ce qu'on voit, les gens sur scène. C'est pour ça que je voulais en parler. Et truc très important, du coup, si vous allez là-dedans, que vous rentrez dans cette notion de communautaire, etc., vous verrez que vous allez rentrer dans un cercle vertueux. Très clairement. Plus vous allez être visible, impliqué là-dedans, plus vous récolterez les fruits, en fait, de ce que vous êtes en train de semer. Et donc, les gens, en plus, ils partiront contents, en règle générale. Ils vous feront de la pub, ils continueront. Et ça va vous être bénéfique, en fait. Et maintenant, on va parler de communication. Donc, une fois que vous avez mis tout ça en place, si vous ne communiquez pas dessus, en fait, ça ne sert à rien. Enfin, clairement, il faut communiquer. Et justement, on va voir ensemble comment faire. Un premier point, déjà, c'est « Vie ma vie de technique ». Souvent, ceux qui vont communiquer, ils ne sont pas techniques, comme moi. Ça va être des personnes du marketing, mais pas forcément des développeurs. Donc, il faut se mettre à la place des techniques et savoir ce qu'il faut communiquer et comment. Et moi, par exemple, quand un nouveau sphérien arrive chez nous, je l'interroge, je lui fais une interview sur qu'est-ce qu'il fait comme veille, comment il fonctionne, pour savoir ce que je peux partager, moi, et ce qui va intéresser les autres personnes. Et par exemple, après moi, pour ma propre culture, je suis par exemple cette personne, Mehdi Zed, qui partage beaucoup d'articles techniques, il y en a peut-être qui le suivent, mais aussi des articles moins techniques qui me permettent, parce qu'il parle de sa vie de développeur et de son état d'esprit, ce qu'il a pu vivre, et ça me permet de mieux comprendre les personnes qui travaillent dans la technique. Un autre point, et ça, on en a déjà parlé, mais c'est hyper important, c'est l'aspect vitrine. Attention à ne pas vendre des choses que vous ne faites pas ou que vous n'avez pas encore fait. Vous allez en boulangerie, vous voyez un super gâteau dans la vitrine et vous vous dites, oh là là, il a l'air trop bon. Et si vous le goûtez et qu'il n'est pas bon, forcément, vous ne retournez jamais dans cette boulangerie. Donc c'est un peu la même idée, c'est qu'il faut plutôt d'abord mettre en place les choses et prouver que vous faites, par exemple, de la technique. Par exemple, en mettant en place vos projets open source, en mettant en place des formations, et ensuite seulement, de communiquer là-dessus. Par exemple, chez Sphère, on a notre... Donc l'open source, on a mis en place... Par exemple, on met nos formations internes en open source. Voilà. Mais au moins, elles sont là, elles existent, on ne fait pas non plus beaucoup de communication dessus, mais elles existent. un autre point, mais ça, c'est plus un bonus, c'est comment communiquer sur son expertise technique, sa culture tech, ça peut passer à travers une mascotte. Alors clairement, ce n'est pas la première chose à mettre en place, mais ça définit clairement une marque. Et justement, on va vous réveiller un petit peu, on va faire un petit quiz, justement, sur ces mascottes. Qui... Enfin, derrière cette mascotte, on parle de quel techno, quel outil ? Github. Il n'y a aucun doute, c'est l'Octocad de Github. Un autre. Android. Voilà, c'est le droïde d'Android. On n'a pas de doute là-dessus, on sait qui c'est. Et en plus, c'est des... Enfin, Android, par exemple, quand on va chez Google, ils sont partout, enfin, aux toilettes, dans la cuisine, ils sont très présents. Et le dernier, j'espère que vous allez le trouver. C'est très arbre. C'est notre mascotte, c'est un axolote et qui correspond en plus à nos valeurs, parce que c'est un animal qui se régénère, on va dire. On lui coupe une patte, elle repousse. Il ne faut pas tester non plus. Mais voilà, c'est la mascotte de sphère et ça nous permet, en fait, de faire toute notre communication autour. Et d'ailleurs, si vous voulez, on a des stickers à la fin, donc n'hésitez pas à passer avec notre mascotte. Mais finalement, ça permet d'identifier une marque. Et je vais rapidement passer sur une autre qui n'a rien à voir avec la technique, mais est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Michelin. Tout le monde le sait, c'est le bibindum de Michelin. Et en fait, il y a des gens aujourd'hui qui ont connu Michelin à l'époque, quand ça a commencé, en fait, grâce au bibindum, parce que Michelin a fait de la pub sur des plages avec le bibindum. Donc en fait, nous, cette petite mascotte, si vous arrivez un jour à en trouver une, ça peut vraiment vous aider dans votre communication. Donc voilà, ça c'est le petit bonus. Autre point, on y revient, mais c'est la partie open source. En fait, ce que vous avez mis en place en open source, vous pouvez communiquer dessus à travers même tout ce que vous mettez en gratuit, des livres blancs ou autres. N'hésitez pas à communiquer dessus si vous avez de quoi partager. Et ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est gratuit que c'est votre ennemi. Des gens tout de suite qui se disent on est le produit, etc. Non, à un moment, c'est des gens derrière qui avaient envie de partager. Et par exemple, je vais donner l'exemple de la Maïf qui a fait des projets open source et qui en plus ont été récompensés pour ça. Donc n'hésitez pas à communiquer dessus. Je crois que c'est les librairies Java qui se sont mises à dispo. Il y a des super stickers aussi. Voilà. Un autre point, c'est la partie conférence. C'est là, à cet endroit-là, comme on le disait tout à l'heure, vous allez pouvoir communiquer sur votre expertise technique. à travers ce que vous allez pu mettre en place sur votre stand, par exemple, ou parce que justement des personnes de votre entreprise sont speakers. Ça, c'est un point important. En conférence, c'est vrai que ça fait de la pub quand des personnes de votre entreprise partagent des choses au niveau technique et que ça soit même au niveau meet-up. Et il y a aussi, après, au niveau conférence, des entreprises qui organisent leurs propres conférences, comme la XebiCon ou autre. Mais, forcément, on s'en doute un peu. On va arriver au sujet qui fâche. C'est le budget. Ça coûte quand même... Enfin, ça coûte cher, oui, de mettre ça en place. Donc, il faut déjà, dès le début, être conscient de ça et être d'accord avec sa direction et ses dirigeants que ce qu'on va mettre en place, ça va coûter de l'argent. Il faut que la stratégie de culture technique soit vraiment portée par ses dirigeants. Et je vais donner l'exemple de Sphère parce que pour moi, il est quand même très parlant. Sphère, en fait, a été créée en 1989. J'étais même panée. Voilà, pour info. Et en fait, ils étaient une ESCN assez classique avec tout type de profil, pas forcément une culture technique très marquée. Et en 2009, ils se disent, c'est bon, on change, on fait, on devient technique, expert technique, on veut être identifié comme ça. Et donc, ils ont tout fait pour changer de culture d'entreprise, comme quoi, c'est possible. Alors certes, il y a eu des départs parce qu'il y a des gens qui ne se retrouvaient pas dans cette culture technique. Mais au moins, on s'est retrouvés avec une entreprise, avec des personnes qui étaient en accord avec cette culture. Donc ça a mis du temps aussi. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes pensent que Sphère est une jeune entreprise. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais voilà. Et l'exemple de Sphère Nantes, c'est qu'on a monté l'entreprise, l'agence, il y a deux ans, tous les deux avec Jeff. Et finalement, on est parti de zéro. Certes, on avait la marque Sphère derrière, mais personne ne connaissait à Nantes ou très peu. Donc on a dû tout faire en deux ans pour s'imposer sur notre culture technique. Donc ça a un coût, tout ça, et ça passe par plusieurs choses. Ça peut être l'intégration, comme on le disait, avec des welcome packs qui coûtent un peu d'argent, mais ça sera que du bonus pour vous, pour les salariés qui arrivent. Les formations, investir sur les formations et former vos salariés. Ça va être les certifications. Justement, pour montrer l'expertise, les certifications, effectivement, ça a un coût. Il faut que ce soit l'entreprise qui les paye. Enfin, c'est mieux. Les conférences, donc les prix pour aller aux conférences, les déplacements. Le salaire, on ne va pas se mentir, il faut quand même bien payer les gens. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut trop payer les gens parce que ça peut faire l'effet inverse de perdre la motivation des gens parce qu'ils sont trop bien payés et qu'ils sont dans leur zone de confort. Mais il faut rester quand même sur un bon niveau. Et le temps, comme on disait, du temps, c'est de l'argent, mais c'est très important sur la partie technique. Et quel est le héroï de ces investissements sur cette culture tech ? C'est très difficile d'avoir des héroïs là-dessus. En fait, ça va dépendre de votre stratégie de départ et quel était votre objectif. Est-ce que c'était d'être expert sur la partie open source ? Est-ce que c'était de devenir speaker et de montrer qu'on était partout ? Est-ce que c'était plusieurs choses ? Et donc, vous allez mettre en place vos métriques selon vos objectifs de départ. Par exemple, si je parle de sphère, il y a beaucoup de choses à voir parce que ça va être par exemple le nombre de personnes qui viennent à nos événements maintenant. Ça va être le nombre de clients qu'on a depuis le début. Et par exemple, un qui est très parlant et je vais vous montrer un graphique, ça va être les sources de recrutement. Donc nous, on est sur une fiscale en fait de juin à mai. C'est pour ça qu'on est sur deux ans. Quand on a... La première année chez Sphère, quand on est arrivés, on a recruté sept ou huit personnes et la plupart, en fait, c'est des personnes que je suis allée chercher via LinkedIn, via mon réseau ou autre. Et on a recruté une personne par un événement et une autre en candidature spontanée. Deuxième année, tout de suite, on voit que ça augmente au niveau candidature spontanée et événements et que la partie où je vais chercher les gens diminue. Donc tant mieux pour moi, c'est pareil. Et là, depuis cette année, c'est depuis juin, mais les quatre personnes que j'ai recrutées, c'est uniquement soit de la candidature spontanée ou de l'événement. Événement en visio, comme quoi c'est possible. Donc voilà, on voit clairement que par rapport à ce stat, le fait de vraiment avoir une culture technique, ça va avoir des répercussions sur le recrutement. Par exemple, mais ça peut être sur le turnover, ça peut être sur la performance de vos équipes en interne, voir la différence si ça a évolué une fois que vous avez mis en place cette culture technique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir à ce niveau-là. Et donc, pour conclure, en gros, il y a plein d'éléments à mettre en bonheur en fait. Comme on disait tout à l'heure, il y a plein de choses, donc il faut plutôt se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut, comme elle disait Annabelle, qu'est-ce qu'on va viser ? Finalement, on va peut-être se poser un peu la question du ROI attendu et essayer d'amener les actions en lien avec ça. Ensuite, on va forcément travailler pas mal la notion de rétention. Donc on a vu des choses qui pouvaient nous aider à travailler cette rétention. On va revoir son organisation pour y inclure la tech, vraiment, au cœur des considérations, etc. On va faire du communautaire, ce qui va nous amener à communiquer du coup aussi pas mal dessus et donc rendre visible toute cette culture pour qu'après, on rentre dans ce cercle vertueux. Par contre, très important, elle en a parlé juste avant, ayez bien conscience que cela a un coût et que ça met du temps. Le schéma qui est montré, on voit bien que ça a mis pour l'instant deux ans. Donc voilà, il y a quand même eu beaucoup d'investissements pendant un an et demi de notre part. Et encore, ce n'est pas énorme, mais pour certaines boîtes, ça peut être long de faire un investissement sur deux ans, trois ans, etc. Mais c'est à faire. C'est un travail long mais qui est vraiment bénéfique à la fin. Donc on vous remercie, en tout cas. Si ça vous a plu, vous avez nos Twitter et puis on est disposé à prendre vos questions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada